bonjour je m'appelle lucie je suis en service civique à la mission locale rurale du grand plateau picard et aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale confinement seul ensemble aujourd'hui je voulais compléter la vidéo que j'ai faite hier sur le lâcher prise si tu ne l'as pas vu je t'invite à la regarder si c'est quelque chose qui peut intéresser ou si tu te poses des questions sur comment faire ou les choses tu te sens bloqué en ce moment voilà et en fait j'ai retrouvé cette citation de marc au réel que je trouve très puissante et très pertinente en ce moment donc j'avais envie de la partager avec toi parce que je trouve qu'elle fait beaucoup de bien et j'espère qu'elle t'aidera et qu'elle se fera du bien aussi elle cette citation donc elle est dans les pensées pour moi même et elle dit que la force me soit donné de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre donc avoir la sagesse de distinguer ce qui peut être changé ce qui ne veut pas être changé la force de supporter ce qui ne peut pas être changé par les choses qu'on ne peut pas faire en ce moment ou bien les choses auxquelles on doit renoncer ou bien l'incertitude tout simplement et puis ce qui peut être changé avoir le courage de les changer de se battre pour les changer de faire l'effort de les changer et c'est pour ça que je vous disais hier qu'il ya une grande différence entre accepter et renoncer voyez c'est entre accepter et subir il n'est pas question de subir je suis pas du tout en train de vous dire de subir ou de renoncer de laisser tomber pas du tout lâcher prise ça veut pas du tout dire laisser tomber donc voilà et je trouvais ça important de le préciser avec cette citation et ça m'intéresserait beaucoup de savoir dans votre cas à votre avis qu'est ce qui peut être changé et qu'est ce qui ne peut pas l'être quelles sont les choses pour lesquelles vous avez besoin de force pour accepter que ça changera pas et les choses pour lesquelles vous avez besoin de courage pour accepter que ça sache enfin pour faire en sorte que ça change quelles sont les choses qui selon vous doivent changer qu'est ce que vous voulez changer et ça ça m'intéresserait vraiment que vous le disiez en commentaire même par message prévu si vous n'osez pas le mettre en commentaire vous n'êtes pas obligé comment vous voyez les choses là maintenant et comment vous projetez voilà ça ça m'intéresse parce que c'est important d'être dans l'instant présent justement de lâcher prise aussi comme ça mais c'est aussi le moment peut-être de remettre en perspective vers quel avenir on va et on est jeune et c'est parfois une source de grande inquiétude d'instabilité ben de manque de revenus de manque de sécurité de manque de considération plein de difficultés comme ça c'est pour ça que la mission locale est là pour pour qu'on puisse aller de l'avant tout simplement et se construire mais c'est aussi une force parce que finalement on est l'avenir du pays et pas que du pays puisque cette crise elle est elle est mondiale donc les changements seront à l'échelle mondiale aussi probablement il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de choses à penser à repenser et ça m'intéresserait bien d'avoir vos avis là dessus donc avec grand plaisir pour vous lire et d'ici là n'hésitez pas à appeler la mission locale aussi faire vos demandes de vidéos de sujets à aborder on reste là pour vous on reste seul ensemble et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo à bientôt prenez soin de vous